Coucou tout le monde, bienvenue dans la cuisine, la cuisine d'Odélice de Chris. Je suis Christelle, conseillère culinaire du Perrois et Thermomix. Aujourd'hui c'est mercredi donc qui dit mercredi dit pâtisserie. Et bien aujourd'hui ça sera une recette au Thermomix. Alors je vais la chercher dans ma semaine tout simplement. Et tadaaa ça sera le gâteau magique à la noix de coco. Alors les ingrédients. On nous dit qu'il faut 125 g de beurre doux fondu et un peu pour le moule. Alors moi, comme je suis chez Superwar également, et bien ça sera un moule en silicone et je n'ai pas besoin de beurrer mon moule tout simplement. Il nous fera également 70 g de farine de blé. Ils disent également un peu pour le moule mais pareil que le beurre, j'en ai pas besoin. 4 oeufs, 60 g de sucre en poudre, 70 g de cassonade, 80 g de noix de coco râpée, une pincée de sel et 500 g de lait tiède. Et on va commencer à cuisiner. Alors on nous dit de préchauffer le four à 150 degrés. Donc je le ferai après, une fois qu'on aura terminé. Comme ça. Donc beurrer et fariner, un moule à manquer. Mais comme je vous disais, avec les moulons silicone de chez Superwar, il n'y a pas besoin de beurrer ni de fariner au préalable. Il suffit juste de les passer sous l'eau froide pour enlever les petites pluches et bouloches de poussière qui pourraient s'être collées dessus tout simplement. Donc passons aux choses sérieuses maintenant. Alors on nous dit de casser 4 oeufs et séparer les jaunes des blancs et réserver les blancs. Alors, j'ai juste oublié de prendre un bol pour mettre mes blancs. Je reviens. Hop. Et dada. Je ne vois pas, je n'ai pas été trop longue je pense. Donc comme d'habitude, on va casser les oeufs un à un. Alors mes blancs, je vais les mettre. Hop. Et cela, la spatule. Merci. Alors, voilà. Donc dans les blancs, on évite de mettre le jaune d'oeuf parce qu'il va falloir qu'on monte les blancs en neige. Et s'il y a du jaune d'oeuf malheureusement tombé dans le blanc, eh bien, ça ne va pas monter comme on va le vouloir. Donc, on évite. Sinon, après, il faut aller à la pêche au jaune d'oeuf et en laisser le moins possible. Et malheureusement, ça peut vous faire foirer, comme je dis, les blancs en neige. Voilà. Et de deux. Et je vous parle et je vous parle et je suis en train de me rendre compte que je n'ai pas cassé les oeufs si un à un, certes. Mais pas dans deux récipients différents. Oups, la boulette du jour. Bonjour. Et deux, trois. Eh, il en faut des boulettes, hein. Sinon, on s'ennuierait dans la vie, hein. Franchement, c'est pas grave. Ça va, je ne suis pas tombée sur un oeuf qui était pourri, heureusement. Parce que sinon, là, c'était la cata. Eh bien, il fallait que je jette tout. Et là, franchement, ce n'était pas terrible, terrible. Alors là, franchement, Christelle, c'est un zéro pointé sur ce coup-là, ma fille. Et voilà. Donc, je vais me passer les mains à l'eau. Je reviens, je suis juste ici. Alors, vous allez voir, c'est une recette simple et rapide. Alors, ben, du coup, ce bol-là, ben, je le pousse parce que j'en ai plus besoin, je crois. Hop, c'est pas grave, il a pris l'air. Alors, donc, nous avons cassé les jaunes. Donc là, on insère le fouet. Je crois que j'ai fait une conne. Donc, on ajoute nos 4 jaunes d'œuf. Super. Les 60 grammes de sucre. Alors, mes blancs, je vais les mettre au frais parce qu'il fait un petit peu chaud dans ma cuisine. Et après, ça les empêcherait de monter. Alors, on rajoute les 60 grammes de sucre. Je refais ma tare pour être bien à zéro. Voilà. Voilà. 60 grammes de sucre. Suivant. 70 grammes de cassonade. Hop. Donc, je refais ma tare. Il y a pas du qui touche. Hop. Voilà. Alors, on a dit 70. Hop. Voilà. 70 grammes. Je vais refermer les boîtes. Au moins, si elles tournent, on ne sait jamais avec moi. Et donc, on nous dit d'insérer le couvercle et le gobelet doseur. Et pendant 3 minutes, sur vitesse 3, ça va mélanger. Donc, pour l'instant-là, j'ai préparé mon beurre que j'ai mis dans mon chémicron. Et je vais aller le mettre à fondre au micro. Je vais mettre 45 secondes pour commencer. Et on regardera après. Voilà. Alors, pour voir ce qu'il nous dit de faire après, on va regarder dans l'aperçu. Donc, il faudra rajouter les 125 grammes de beurre doux fondu. Donc, c'est en cours. C'est au micro-ondes. On nous dira de rajouter la noix de coco. Je vais déjà ouvrir mon sachet. Je vais donner un petit peu de temps. Évidemment, une ouverture facile qui n'est vraiment pas facile. Je vais chercher mes ciseaux. J'adore les trucs, soit disons, faciles. Dans les ouvertures de sachets, je parle. Parce que là, c'est vraiment une recette facile. Voilà. Ah, je vais voir le beurre, le micro-ondes. Alors, c'est délicat. Je vais remettre 30 secondes. Voilà. Donc, la noix de coco au nez. OK. Insérez le couvercle et le gobelet doser. OK. Et du coup, on verra le reste des étapes après. Je reviens à ma recette. Donc, il reste 1 minute 17. Je vais voir mon beurre. Qu'est-ce qu'il me dit ? Que c'est bien. Voilà. Appuyez sur le micro-ondes. Voilà. Donc, le beurre, comme ça, c'est fait. On n'en parle plus. C'est bien fendu. Voilà. Vous voyez, à travers le bol, il n'y a pas de problème. Alors, 35 secondes. 25. Vous voyez, c'est franchement rapide, sans effort, comme d'habitude. Attention. Alors, donc, suivant. Voilà. Hop. Je vais déjà vous faire voir ce que ça donne, ce petit mélange. Voilà. Vous voyez. Hop. Donc là, on nous dit de rajouter le beurre fondu. Alors, je refais bien ma tare. Je vais le mettre dans mon évier, me débarrasser de tout ça. On nous dit de rajouter 80 grammes de noix de coco râpées. Allez, encore un petit gramme. Voilà. Comme ça qui. Suivant. Insérez le couvercle et le gobelet doseur. Suivant. Et là, on va remélanger de nouveau 30 secondes sur vitesse 3. C'est parti. Je vais juste mettre un petit peu de conge. C'est parti parce que je viens que j'ai mis le blanc d'oeuf. Et après, ça va coller. Je pense que c'est parti. Je pense que c'est parti. Voilà. C'est tout frappe. Ni vu, ni connu. Alors, suivant. Je vais de nouveau vous faire voir ce que ça donne. Voilà. Donc là, on nous dit de retirer le fouet. Donc, il suffit tout simplement de tirer dessus. Donc, pour rappel, je ne tape pas sur mon bol une fois qu'il est sur le thermomix. Sur son moteur. Là, par contre, je peux. Il n'y a pas de souci. Je ne vais pas esquinter ma balance qui est en dessous. Là, ça, dessus, je n'aurai pas pu le faire. Là, franchement, ça ne craint rien du tout. Alors, je ne suis pas gauchère. Je m'excuse. Donc, suivant. On ajoute la farine. Donc, 70 grammes. C'est reparti. Hop. Oups. J'en ai mis un petit peu trop. Je vais récupérer ce qui est sur le dessus. Voilà. Ça n'a pas touché l'humidité. Voilà. 70 grammes. La pâtisserie, il faut mieux quand même, dans l'idéal, être au plus juste des proportions qu'on nous demande. Ce n'est pas comme sur les recettes salées où ça peut déborder, être un peu moins, un peu plus. Ça dépend. Mais c'est vrai que la pâtisserie, c'est mieux d'être dans les clous. Donc là, j'ai rajouté ma petite pincée de sel. Suivant. Insérez le couvercle et le gobelet. Voilà quelques informations. Ah, c'est Siri qui se réveille. Désolée. Je ne t'ai rien demandé. Bref. Donc, on remélange pendant 30 secondes sur la vitesse 5. Vous avez participé avec nous, je ne sens pas, mais vous ne m'avez rien demandé. C'est pas mal. Ça mélange. Pendant son oeuf, en chantant, regardez, faire vous. Royal. Vous ne venez rien de faire. suivant déverrouille donc ça commence à nous faire une jolie patte donc je vais racler les parois de mon bol parce que je vois que j'ai un petit peu de farine et de noix de coco qui sont venus se coller dans le haut donc on va racler redescendre tout ça voilà donc on nous a dit du coup de rajouter les 500 grammes de l'étiète on y va ça monte ça monte ça monte doucement on arrive sur la dernière ligne droite des 500 grammes et vu la précision de la balance du tm6 franchement c'est au gramme près et comme vous voyez c'est grammes par grammes voilà donc nous avons les 500 grammes de lait tiède de nouveau on insère le couvercle et le gobel et là pendant 30 secondes sur la vitesse 4 de nouveau on remélange voyez c'est vraiment pas compliqué c'est simple rapide et très bon évidemment pour ça il faut aimer la noix de coco bien entendu voilà suivant voilà comme ceci donc là on nous dit de transvaser dans un grand saladier est réservé pour ça je l'avais préparé donc je prends mon bol pâtisserie tout simplement que vous retrouvez dans le catalogue de chez tu perroir je vous dis je suis pas gauchère voilà et du coup ça nous fait une petite pâte liquide donc pareil on va racler tout ça pas en perdre comme d'habitude j'aime bien ne rien perdre c'est important voilà et de là on nous dit de nettoyer et essuyer et essuyer pardon soigneusement le fouet et le bol donc moi l'avantage c'est que j'ai deux bols donc celui là on va le mettre de côté derrière et du coup moi avec le deuxième bol comme je sais qu'il est bien propre et sec ça va être plus facile pour les blancs je pousse ça si vous la voyez bien voilà donc vous mettez votre main là voilà vous mettez ici vous attrapez la poignée vous tournez tout simplement et voilà tout est parti donc pour remonter vous faites le sens contraire bien entendu on remplace on retourne et c'est fait voilà alors du coup on nous dit d'insérer le fouet donc c'est pareil mon fouet j'en ai deux donc il est bien propre il est bien sec les quatre blancs d'oeufs je les récupère de mon frigo c'est pareil les blancs s'ils sont chauds et ben pour monter c'est compliqué alors du coup mes quatre blancs voilà suivant on nous dit d'insérer le couvercle et le gobelet suivant voilà et là du coup pendant une minute on va monter les blancs sur vitesse 3 alors on dit fouetter prolonger éventuellement une à deux minutes jusqu'à l'obtention de blancs en neige donc ce qui veut dire qu'en fait si vous constatez au bout de notre minute de fouettage que vos blancs sont pas assez pris pour une raison x y vous pouvez rajouter un petit peu de temps tout simplement je vais commencer à débarrasser mes petits coquilles d'oeufs voilà on va faire un peu plus de place je vais juste remettre un tout petit coup de fouet parce que du coup j'ai récupéré vous voyez je ne cache rien j'ai récupéré dans le fond du bol et en fait je me suis aperçu que ce n'est pas mélangé jusqu'au bout donc c'est pas grave je vais prendre mon fouet donc vous voyez ce qui est propre une fois de plus que les deux marques tu peux avoir comme thermomix se complète super bien voilà voilà donc suivant alors qu'est ce que ça nous dit est ce que c'est assez pris ah bah non on va rajouter du temps oui alors du coup comme j'ai fait suivant c'est pas grave on va faire machine arrière tout voilà et du coup je recommence pendant une minute vitesse 3 du coup je reprends mon bol et je continue de mélanger ma préparation voilà voilà ça me plaît bien là ça faisait vraiment un gros pâté qui est resté collé à la spatule et c'est pas terrible voilà après ça vous fait des morceaux de pâte qui cuisent dans votre four et je trouve pas ça terrible mais en plus c'est farineux bien souvent alors ce coup-ci qu'est ce que ça va nous dire sinon on recommencera une minute c'est pas grave c'est ça l'avantage du thermomix c'est que ben on peut revenir sur les étapes qu'on vient de faire et de recommencer un petit peu avec un peu moins de temps un peu plus tout dépend après comment vous voulez votre préparation aussi qu'est ce que ça dit ce coup si ça dit que je vais les remettre encore une minute en mais qu'est ce que c'est que ce bazar alors du coup j'avais déjà fait marche arrière donc on y retourne c'est pas grave après il fait un peu chaud dans la cuisine j'avoue donc la chaleur pour la pâtisserie et des fois c'est pas très très terrible mais comme d'habitude on s'adapte on fait avec tout C'est parti. Voilà. Ah, ben là, c'est bien. C'est top, top, top. Comme j'aime. Hop, regardez. Voilà. Il suffisait de rajouter un petit peu de temps. Mais je vous dis, il fait un peu chaud dans ma cuisine. Donc, la chaleur et les blancs en neige, c'est pas terrible. Alors, du coup, on nous dit incorporer délicatement les blancs en neige à la préparation précédente à l'aide de la spatule. Alors, je vais enlever mon fouet. Là, vous voyez, je tapote, il n'y a pas de souci. Parce que je l'ai enlevé du moteur. Voilà. Hop. Alors, je reprends mon bol à pâtisserie. Je vais y aller tout doucement avec mon fouet. Il va en douceur. On l'incorpore gentiment. Et quand vous voyez que, voilà, ça commence à bien s'incorporer, on peut y aller un peu plus rapide. Voilà. Je vais rajouter ce qu'il me reste de mon bol. Hop. On râcle, on râcle, on râcle. Et voilà. Donc ça, je vais le replacer là. Et on recommence. On remélange en douceur pour commencer. Voilà. Et là, je peux y aller un peu plus. Voilà. Tip top. Voilà. Génial. Alors, du coup, incorporer, ça, c'est fait. Suivant. Versez l'appareil dans le moule préparé. Donc, je vais aller chercher ma grille froide. Mon moule. Comme je vous ai dit, passez préalablement à l'eau froide pour enlever tout ce qu'était les petites peluches. Du coup, je verse dans le moule. Voilà. Hop. Et je vais reprendre ma spatule pour racler ce qui me reste dans mon bol pâtisserie. Voilà. Et voilà. Donc, on a versé la préparation. Et là, on va enfourner et cuire pendant 50 minutes à 50... Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? On va enfourner et cuire 50 minutes à 150 degrés. Pardon. Oh, je me suis perdue toute seule. Ouh là, catastrophe. Eh bien, écoutez. Comme d'habitude, la suite, après la cuisson. Voilà. Les 50 minutes de cuisson sont terminées. Mon flan... Enfin, mon gâteau magique à la noix de coco est refroidi également. Vous le voyez sous vos yeux. Donc, je vais décoller délicatement les parois du moule. Et on va faire le démoulage pour que vous voyez ce que ça donne. Hop. J'y vais tout doucement. Le démoulage est toujours une partie un peu critique. Ça passe ou ça casse. Donc, espérons que ça passe. Alors, comment je vais m'y prendre pour ne pas tout mettre par terre? Ça serait bien. Alors, attention. C'est parti. 3, 2, 1. Je retourne. Voilà. Je sens que ça s'est décollé. Je vais le recentrer sur mon plateau. Voilà. Ça a fini de se décoller. Alors, attention, attention, attention. Et, et, et. Oh ! Tadam ! Ah bon, il n'a peut-être pas assez refroidi. Il y en a encore un tout petit peu. Mais bon, ce n'est pas grave. Et voilà le résultat. Donc, je vais pousser la gourmandise un peu plus loin. Je vais en couper une part pour paraître que vous voyez ce que ça donne à l'intérieur. Voilà. Alors, j'y vais délicatement. Voilà. Regardez. Je vais m'accrocher pour que vous voyez bien. Donc, on a bien l'aspect d'un gâteau, effectivement. Alors, je vais mettre sur une assiette. Je vais retourner et que ce soit plus joli. Voilà. Et regardez. À mon avis, ça ne doit pas être mauvais comme on dit chez moi. Eh bien, écoutez, j'espère que cette recette vous aura plu de nouveau. Je vais vous tourner le plateau. Comme ça, vous allez avoir encore un petit aperçu. Voilà. De l'intérieur de ce gâteau magique à la noix de coco. Après, comme d'habitude, vous le mangez. Moi, je pense avec du caramel. Ça ne doit pas être mauvais comme on dit. Et voilà. Je vous souhaite un bon appétit. Un bon goûter peut-être pour certains. Et à très vite. Salut. Ciao. Bye bye. Sé Kriegéryryryryrys. Sous-titrage ST' 501